bonjour bonjour encore une fois nous sommes là encore avec vous s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous donc faites partie de notre grande famille donc quand vous avez des questions concernant la diversité visa l'encadrement les cours et tout ce que vous pouvez avoir comme éducation nous sommes là pour vous servir aujourd'hui nous allons parler sur les secrets le secret pour gagner à la divi loterie oui il ya un secret pour gagner à la diversité loterie visa pour être sélectionné il ya un secret et c'est ce que je veux vous parler maintenant tout de suite les gens jouent à la divi loterie quand ils écoutent divi loterie les gens jouent il faut jouer oui il faut jouer 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 maintenant il ya aussi un secret pour gagner parce que d'autrement dire j'ai joué pendant beaucoup des années je ne gagne pas mais pourquoi tu ne gagnes pas parce que tu ne connais pas encore le secret parce que si tu connais le secret tu vas gagner alors quelqu'un va demander mais quel est ce secret pour gagner alors que quelque chose qui est aléatoire quelque chose qui est un jeu d'hasard peut-être un jeu d'hasard qui est aléatoire un jeu d'hasard oui bien que ça soit aléatoire mais seulement il y a des consignes il ya un secret que tu dois faire pour que tu puisse gagner donc il ya des consignes à respecter qui feront qui vont te donner plus de chance à être sélectionné quand nous disons gagner gagner c'est être sélectionné pour l'étape ultérieure ou bien l'étape qui viendront les états qui viendront c'est ça ne veut pas dire parce que tu as gagné ou bien tu as été sélectionné que dit automatique moi tu pars aux états unis non donc c'est d'abord la première étape c'est d'avoir être sélectionné qui va te donner le droit de continuer maintenant le dossier maintenant aujourd'hui nous allons parler sur les secrets les secrets la première des choses le premier grand secret pour gagner être sélectionné pour l'étape ultérieure pour l'étape suivante pour dans la vie pour gagner à la divilité c'est la photo et oui la photo est très très importante d'abord votre photo c'est ça le magie de la divilité tirer c'est d'abord la photo c'est à dire une bonne photo qui respecte les consignes exigées par la diversity visa donc il y à les mesures la taille de la photo l'encadrement et la lumière de la photo l'habillement pas l'habillement vraiment de la photo même que vous ne pouvez pas couvrir votre face et quand vous avez les lunettes quand vous mettez les lunettes il est là aussi une position où le photographe va vous prendre une photo s'il vous plaît maximiser au niveau de la photo c'est la photo qui fait gagner donc maximiser à les prendre une bonne photo chez un professionnel renseignez vous est ce qu'il a déjà fait des photos pour la diversité visa loterie ce n'est pas une photo comme la photo il format identité sur le moment ce n'est pas ce n'est pas aussi une photo passeport quelqu'un va prendre une photo avec les normes passeport non ça là non si vous prenez déjà une photo comme ça une fois la photo est déjà disqualifiée vous ne participez même pas à la la course vous ne participez même pas à la diversité visa vous comprenez et donc il ya d'abord la photo au niveau de la photo il ya les mesures à respecter qui est de 60 60 multiplié par 60 donc hauteur et largeur et il y a aussi l'éclairage au niveau de la photo la photo ne doit pas voir les ombres ne doit pas voir les ombres nous donc c'est à dire que non l'ombre ne doit pas apparaître sur cette photo là et la photo doit être claire à une certaine position par rapport aux hommages de la photo ça c'est le photographe un photographe un photographe professionnel sera les mesures à prendre maintenant vous comme surtout les femmes pas les cheveux artificiels quand vous prenez la photo et aussi les hommes aussi et donc il ya la photo premièrement c'est d'abord la photo deuxième moment ne soumettez pas plusieurs entrées c'est à dire que vous envoyez un dossier plusieurs fois avec le même nom et la même photo ça vous disqualifie automatiquement d'autres personnes non j'ai joué trois fois j'ai joué 4 vous êtes déjà disqualifié vous devez jouer une fois si vous êtes en couple vous devez jouer séparément si vous voulez jouer séparément c'est à dire que l'homme joue il déclare sa femme la femme aussi joue déclare son nom c'est seulement les deux possibilités a pas une troisième possibilité ça va vous disqualifier et à part ça les deux là donc à part la photo et aussi et également le nombre de fois que vous jouez et il y a également les informations que vous soumettez mettez les informations vraies vos informations ne montez pas mettez les informations juste passé si vous gagnez cela va vous aider quand vous et vous allez faire votre procédure ds 260 remplir le document est aussi à l'interview est aussi en trois en quatrième lieu il y a aussi un problème que les gens font beaucoup c'est aussi l'erreur quand ils soumettent leur dossier vous mettez les informations vraies oui votre photo est bon respecté par respecter les normes et aussi vous ne soumettez pas plusieurs entrées vous ne soumettez pas plusieurs entrées et il y a également à une quatrième chose il y a également une quatrième chose une quatrième chose à part la photo à part le nombre de fois que vous soumettez votre dossier est aussi 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 la quatrième chose la quatrième chose que je suis en train de chercher encore quand vous prenez votre photo pour jouer votre divi divi loterie vous soumettez votre photo la photo qui est bonne vous avez une bonne photo vous avez pris une photo professionnelle vous avez soumis une fois votre entrée seulement et vous avez vérifié que vos informations sont correctes vous avez vérifié que vos informations sont correctes vous soumettez votre dossier vous soumettez votre dossier et vous attendez vous soumettez votre dossier vous attendez jusqu'à la période vous allez checker vous allez vérifier pour voir si vous avez gagné ne fait pas l'erreur là d'aller dans un photographe chez un photographe qui ne connaît pas comment prendre les photos de la diversité visa et ne fait pas l'erreur là de soumettre votre dossier plusieurs fois ne fait pas l'erreur là de mettre des informations fausses des informations qui ne sont pas vérifiables qui ne sont pas juste et il y a également la quatrième que je cherchais c'est le niveau d'études c'est à dire que dans l'exigence c'est le niveau baccalauréat pour ceux qui sont en zone l'enseignement française et pour ceux qui sont dans l'enseignement belge et l'examen d'état c'est la première condition aussi pour jouer à la débilotérie ou soit si vous n'avez pas ça ce niveau là vous devez avoir l'expérience de désinjustifiable avec un document ne partez pas pour dire que non regarde j'ai déjà travaillé si j'avais travaillé c'est sans un document non vous devez avoir un papier attestant que vous avez travaillé dans telle compagnie vous étiez dans tel poste pendant telle et cette période qui va faire les deux ans si vous avez travaillé plus aussi c'est bien maintenant seulement l'exigence c'est que ça doit être deux ans minimum deux ans minimum si vous avez un salon de quoi vous travaillez dans un salon de coiffure vous voulez jouer à la débilotérie fait à ce que votre salon de coiffure soit enregistré et puisse avoir un papier attestant que vous vous travaillez là et aussi un diplôme aussi un petit certificat qui va déterminer parce aux états unis les dit pas le le pour être barba pour être coiffeur vous devez avoir un papier qui a qui atteste que vous faites ce métier là dans ces réglementés ce n'est pas comme dans nos pays de l'afrique centrale ou nos pays africains qui n'est pas réglementé c'est à dire que l'expérience est votre diplôme donc ce sont les quatre secrets que j'avais à vous donner pour jouer et gagner à la diversité visa loterie donc voilà les secrets et je crois bien que cette fois ci en octobre 2021 pour la dv 2023 vous allez gagner parce que vous connaissez déjà le secret merci beaucoup